Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Donc après avoir fait le tutoriel sur le Step Note Recorder, je me devais de vous faire un petit tutoriel sur le Select CV Switch. Donc ça c'est un utilitaire que vous allez trouver directement sur le shop d'Horizon qui est gratuit et qui va vous permettre de pouvoir brancher plusieurs appareils et de pouvoir switcher de l'un à l'autre tout en restant en rythme. Bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs Step Note Recorder. Là dans l'exemple, on va mettre deux Step Note Recorder, un séquenceur Matrix et un arpégiateur pour pouvoir voir divers appareils. Donc là, on va aller dans Reason. Et on va voir comment câbler tout ça. Donc il n'y a rien de compliqué. Pour l'exemple, je vais prendre un des appareils les plus simples, c'est-à-dire je prends un module ID8 et je fais exprès de prendre celui-ci, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a aucun module, aucun câblage CV dessus. Mais pour pouvoir l'utiliser, ce qu'on va faire, et je vous conseille de le faire quel que soit le module que vous allez utiliser, vous mettez un CV Tab Player dessus. Donc ce qui fait que maintenant, votre module ID8 se retrouve avec des entrées et des sorties CV. Maintenant, on va aller chercher le Select. Donc là, on va dans Utilitaire, puisque c'est un utilitaire. Vous prenez le Select CV Switch. Vous retournez votre Select CV Switch. Et ici, vous avez la sortie, donc ce qui doit aller vers l'appareil. Vous branchez le Gate sur le Gate, le CV sur le CV. Excusez-moi. Voilà. Donc là, c'est branché. Et ensuite, vous avez Switch 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 8 appareils. Et ici, vous avez les entrées pour le Switch 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, ce qu'on va faire, Je vais aller prendre, par exemple, un premier Step Note Recorder. Je prends mes sorties du Step Note Recorder. Donc le Gate sur le Gate. Le Note sur le CV. Du Switch 1. Ici, je vais mettre M1 pour Mélodie 1, par exemple. Puisqu'on peut marquer le nom du truc. On peut donner un nom au Switch. Là, je vais enregistrer une première séquence. Voilà. Donc ce qui fait que là, maintenant, vu que j'ai un tempo de 140 BPM, je vais peut-être baisser un peu la résolution. Hop. Et si je mets en lecture... On a bien... Ça joue bien ce qui se passe sur le Step Note numéro 1. Donc là, j'ai fait exprès de me mettre sur des notes un peu graves pour différencier les deux. Je vais peut-être mettre un piano électrique. Voilà. Maintenant, je prends un deuxième Step Note Recorder. Je retourne mon rack. Je vais sur l'entrée 2. Le Gate sur le Gate. Le Note sur le Note. Je retourne. Et là, cette fois, je vais me mettre aussi en 1 huitième. Et je vais enregistrer. Hop. J'ai oublié de passer sur le Switch 2. Admettons. Je retire le record. Ici, je l'appelle M2. Je lance la lecture. On a bien la mélodie du deuxième Switch Recorder. Enfin, Step Recorder. Là, on est passé sur le 1. Alors, si vous voulez avoir un effet plus rapide plutôt que d'attendre que la mesure soit terminée, vous mettez un 32e pour rester quand même avec une quantification. Donc là, on n'est pas mal. On a déjà deux mélodies sur deux appareils. Histoire de voir l'utilisation avec un autre appareil, je vais prendre un séquenceur Matrix. Je retourne mon rack. Je prends mon Note ici. Je le mets sur le CV ici. Le Gate du séquenceur Matrix, je le mets sur le Switch 3. Voilà. Là, maintenant, je vais mettre des Notes un petit peu au hasard. Ici, au niveau du nom, je vais mettre Mat 1 pour Matrix 1. Et si je me mets sur le Switch 3 et que je lance la lecture, voilà, c'est bien reconnaissable. Après, pour l'exemple, je vais prendre un arpégiateur que je glisse dans mon rack. Cette fois, je le mets sur le Switch 4. Je vais l'appeler Arpège 1. Arp 1. Je retourne mon rack. Mes sorties sont ici. Donc, je prends mon Gate que je viens mettre sur le Gate du bouton 4, le Note du bouton 4. Je retourne mon rack. Et là, si je mets en lecture, en ce qui concerne l'arpégiateur, il faut enregistrer une bande de notes sur la piste. Donc, je vais faire un petit truc vite fait. Voilà. Donc là, on voit bien que sur un seul piano électrique, on a pu brancher 4 appareils et on peut switcher d'un appareil à l'autre. Maintenant, si on veut enregistrer les automations du Select CB Switch, rien de plus simple. Il vous suffit de créer une piste pour le Select 1. Voilà. Donc là, ça m'a bien mis une piste pour mon Select CB Switch. Et ce que je vais faire, admettons que je pars du 1, je lance mon enregistrement. Et voilà. Donc là, hop, j'ouvre ça. Enfin, je le mets jusqu'au bout pour finir mon clip. Là, ici, on était sur le 1. Donc après, si vous voulez affiner les réglages, moi, j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pour l'exemple. Il vous suffit, par exemple. Hop. Je me mets bien ici. Là, je vais me mettre là. Là, je vais me mettre là. Et là, voilà, je fais ça comme ça, par exemple. Donc là, c'est Step Note 1, Step Note 2, le Matrix et l'Arpégiateur. Et là, on voit bien le défilement. Alors après, si vous voulez récupérer les notes de tout ça pour pouvoir vider si vous avez des problèmes de ressources, grâce au CVTAP Player, il vous suffit simplement de faire Send to Track. Et là, toute l'automation va être répercutée sur la piste de l'ID8. Exemple. Voilà. Donc maintenant, si je me mets en solo sur l'ID8, c'est-à-dire que tout ça ne va plus jouer, si je lance la lecture, on a bien les notes de chacun des modules qui sont répercutées directement en bandes de notes. De la même façon, on peut récupérer, donc là, si je reste en solo, alors là, ce que je fais pour récupérer indépendamment les bandes de notes de chaque appareil, ici, je mute le Select CVSwitch, là, je me mets sur le 1, je me remets mon CVTAP Player en marche et je fais Send to Track. Donc là, j'ai la piste 1, je remets mon CVTAP Player en marche, je me mets sur le 2 pour avoir les notes du deuxième Step Note Recorder. Je fais Send to Track. Là, je me mets sur le 3 pour avoir les notes du Matrix. Je remets mon CVTAP Player en marche Send to Track. On voit bien les notes du Matrix. Et pour avoir enfin les notes de mon arpégiateur, je me remets en marche ça, je fais Send to Track et voilà, j'ai les notes de mon arpégiateur. Donc si je le mets en marche, je me mets en solo. Là, si je change, vous aurez compris le système. grâce au CVTAP Player, vous allez pouvoir récupérer toutes les notes qui viennent des différents éléments et grâce au Select CVSwitch, comme on peut le voir ici, vous allez pouvoir faire l'automation de vos diverses. Et voilà pour la présentation pour cette petite présentation du Select CVSwitch et de son utilité. Donc, ce qui marche avec le Step Note Recorder 2, le Matrix, le RPG8 va fonctionner aussi, bien entendu, avec des appareils du type Mercury4 polyphonique, l'arpégiateur et après, libre à vous de laisser aller votre imagination. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 éléments sur votre Select CVSwitch. Donc, il est gratuit. Vous allez sur le shop. C'est par la marque Robotic Beam. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et puis, pensez bien à vous inscrire au concours de Beatmaker sur le Discord musique. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Il y a une licence pour un hybride 3 à gagner. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut, salut.